Il y a tout cela trois ans, je scrollais sur internet juste pour savoir comment réaliser un design professionnel. Mais au final, je n'ai pas revenu à créer un truc. Cette année, à travers mes notions que j'ai eues dans mes cours d'infographie, j'ai décidé de te montrer comment réaliser un design professionnel de A à Z en trois états. Même si tu es débutant, mon objectif ici, c'est de te montrer comment réaliser un design professionnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Florent Colamou. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre comment réaliser un design professionnel en seulement trois états. Création de fonds, insertion d'images et de transitions, insertion d'informations. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car toute étape est cruciale pour la réalisation d'un design professionnel. Alors, sans plus tarder, passons sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer comment réaliser un design professionnel. Let's go ! Dans la création d'un design professionnel, il est très important de bien travailler son fonds, parce que si notre fonds n'est pas bien travaillé, nous n'allons pas avoir un résultat professionnel. Donc, pour cela, moi j'ai déjà préparé mon tableau et nous allons passer sur l'écran. Je vais vous montrer comment réaliser ce fonds. C'est très simple. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire ? Moi, je vais partir dans mon fichier déjà où j'ai déjà classé mes images et nous allons importer notre image avec quoi nous allons créer notre fonds. Une fois que nous avons importé notre image, nous allons l'agrandir. Nous allons essayer de l'agrandir et de l'augmenter jusqu'à un certain niveau, comme cela. Et nous allons le valider. Une fois que nous avons fini de valider, nous allons créer un masque juste là. Et sur notre masque, on va utiliser un pinceau. Ce pinceau, nous allons prendre un pinceau doux. Et aussi, n'oubliez surtout pas de sélectionner une couleur noire sur notre masque. C'est très important. Et nous allons venir juste en bas ici peindre notre image. Une fois que nous avons fini de peindre notre image, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons diminuer l'opacité à 36. Nous allons finir avec la première partie de notre design. Nous allons passer à la seconde partie, qui consiste à importer notre image et à créer les différentes transitions sur notre design. Nous allons toujours partir dans notre dossier, où nous allons ouvrir notre image principale. Une fois que notre image est ouverte sur Photoshop, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons essayer de tourner, c'est-à-dire nous allons supprimer le background et nous allons garder l'image principale. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons venir ici sur Selection, Selection & Subject. Une fois que nous avons cliqué sur Subject directement en Photoshop, lui, il va détourer notre image pour nous, comme vous le constatez. Une fois que notre image est détourée, il y a plusieurs manières maintenant de supprimer l'arrière-plan. La première méthode, c'est de venir ajouter un masque. Indirectement, le masque va supprimer le background. Mais moi, je ne veux pas procéder de cette manière. Je vais passer par la deuxième méthode, c'est-à-dire, je vais dupliquer en faisant CTRL-J et je vais fermer l'image qui se trouve en bas. Et maintenant, nous avons ici notre image principale sans background. Une fois que nous avons notre image ici sans background, je vais le convertir ici en object dynamique, Smart Object. Une fois que notre image est convertie en Smart Object, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le prendre et le glisser sur notre plan de travail. Ok, là, j'ai importé notre image sur notre plan de travail, mais on constate que notre image est trop petite sur notre plan de travail. Qu'est-ce que nous allons faire ? On va faire CTRL-T pour la grandir. Nous allons la grandir jusqu'à un niveau comme ça et bien le centrer. Vous voyez ? On l'a bien centré comme ça. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons ajouter aussi un masque. Une fois que nous avons ajouté un masque, nous allons venir ici sélectionner l'outil broche et changer de type de broche. Nous allons ici prendre un pinceau doux. Une fois que nous avons pris ça, il faut souvent contrôler que vous avez sélectionné la couleur noire. Parce que notre masque ici, il est en blanc, donc on doit prendre une couleur noire pour pouvoir bien créer notre transition. Ok, là, nous allons essayer de créer juste notre transition en bas ici. Nous allons diminuer encore un peu l'opacité de notre pinceau. Nous allons juste créer cette transition là. On va créer une très belle transition. On va faire ça. Une fois que nous avons mis un peu de background juste là, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons sélectionner encore notre image. On va le descendre un petit peu ici. On va la grandir. Et on va ajouter encore un peu de transition en bas ici. Pour que ça ait un effet beaucoup plus dynamique et professionnel. Donc, une fois que cela est fait, nous avons encore ajouté deux différentes transitions. C'est-à-dire, si nous allons venir, on va ajouter une transition derrière notre image et une autre transition à l'avant de notre image. Il y a la transition qui sera derrière notre image. Nous allons créer ici un nouveau calque. Juste derrière notre image. Et on va changer notre type de broche. On va prendre ici nuage. Ok. Le type de broche que vous voyez là, c'est moi-même, je l'ai créé sur Photoshop. Donc, toi, si tu veux reconnaître comment créer les différents types de broches sur Photoshop, tu peux juste me laisser un commentaire. Et je pense que je vais faire une vidéo spécialement pour toi. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici ? Nous allons continuer avec notre transition. Nous allons ajouter un peu de transition derrière notre image principale là. Là, vous constatez, on va ajouter un peu de transition là. Et nous allons remonter à l'avant. Nous allons aussi ajouter un peu de transition ici pour donner un effet beaucoup plus dynamique à notre design. Vous voyez là, on a ajouté des transitions. Une fois que nous avons fini avec la seconde partie qui concerne l'insertion d'images et les différentes transitions, nous allons procéder à la troisième partie qui concerne l'insertion des différentes informations de notre design. Je vous invite à me suivre très attentivement pour ne pas rater des différentes parties car cette partie est très cruciale pour avoir un design beaucoup plus dynamique et professionnel. Donc pour cela, je vais commencer d'abord par envoyer le titre de mon design. Pour cela, je vais venir dans mon texte. Je vais prendre ici mon titre. je vais mettre un peu de temps pour séparer. Vft.present Bon, nous allons le copier. Bien venez d'en prendre l'outil texte. Nous allons décrit quelque part ici. et nous allons changer le style de texte, nous allons mettre area black et nous allons changer sa couleur ici, nous allons nous donner quelle couleur, 47, je vais mettre mon code de couleur 47, 50, 29, 5 et D, oui, là j'ai inséré mon code de couleur dans ce qui est là, ok, mais je vais enlever par exemple ici, je vais l'écrire, donc ok, et nous allons travailler avec UFT là, une fois que j'ai sélectionné UFT, je vais mettre les différentes cases testées, comme ça, et je vais l'apprendre tout le monde, bien ajuster votre image, votre texte, je vais encore ici, et je vais prendre mon present, lui je vais pas le mettre en black, je vais le mettre ici en bold, on va changer les cases testées, ici, je pense qu'il est bon, je vais le glisser, un peu juste en bas ici, bon, je pense qu'il est bon là, on va essayer de grouper d'abord nos images pour qu'elles soient interdonnées, images, on va le droit ici, on est bon, si on veut un peu d'une, encore cette taille, ok, une fois que nous avons fini de mettre le texte, le premier texte, c'est-à-dire le titre de notre design, on va mettre le nom de l'artiste, sinon c'est Apsi ou Fanya, je te fais délicacement pour être mon meilleur artiste, Apsi, c'est un peu l'artiste, on va le gérer ici, on va le centre, et on va changer l'artiste, on va mettre le temps, on va mettre le temps pour être mon meilleur artiste, une fois qu'ils ont mis le nom de notre artiste à ce niveau qu'est ce que nous allons donner des couleurs mais ces couleurs nous allons pas les prendre n'importe où je vous invite à me suivre à très attentivement comment je vais faire pour la sélection des couleurs ok vous voyez là j'ai mis le nom de mon artiste et les différents couleurs du texte donc à ce que nous avons fait nous allons entrer nos informations copier ici et nous allons venir juste coller en bas ici on tape sur T pour sélectionner l'outil texte et on va le glisser comme ça pour mettre là nos informations on va les coller on va diminuer la taille je pense que c'est bon comme ça et on va changer les caractéristiques du texte et je pense que c'est bon on va changer la couleur de notre texte la couleur de notre texte on va pas le laisser en noir on va choisir la couleur de notre texte juste en haut ici on va l'appliquer sur le texte d'en bas et là on a inséré notre texte mais pour cela je vous invite à faire ceci une fois que vous allez mettre les informations de votre design il faudrait mettre les mots clés en gras vous voulez mettre du genre contrasté pour que celui qui va voir votre image quand il va commencer à lire son oeil tombe directement sur les informations clés nous pourrez ici on va venir juste à ce niveau concepteur comme ça va on va le mettre ici en bol on va le mettre en bol et on va revenir ici 14 février 2023 21 heures on va le mettre aussi en bol et là on va changer même sa couleur ok ok et après on va faire ça on va faire ça je suis pas à l'est planale ma con c'est un d'abord on va le mettre aussi en bol parce que c'est bon on va ok je pense qu'à ce niveau c'est bon je pense qu'à ce niveau c'est bon maintenant on va essayer de mettre nos textes de fin on va rentrer elle est fixée à 20 000 fois en général donc on va prendre notre petit texte on va taper sur T pour sélectionner notre petit texte on va juste blancer là quelque part on va mettre la couleur on va mettre la couleur on va laisser comme ça on va mettre un petit texte comme ça on va mettre un petit texte comme ça on va mettre ça et je pense que c'est bon à ce niveau on va être un peu créatif on va on va laisser comme ça on va essayer d'être un peu créatif On va l'attribuer, Glore, il est ici, je pense que Glore, c'est bon, tu as réglé ici au niveau, on va essayer de créer un petit carré à ce niveau pour être un peu créatif, pour ne pas laisser le design comme ça, et notre petit carré, on va donner couleur 3 orange, et on va enlever le contour, je pense que c'est bon, et on va changer la couleur du texte là, pour le mettre en blanc, pour que ce soit beaucoup plus lisible sur la couleur orange, je pense que lui il est bon, notre Eclipse, je pense que l'est bon là, notre dernière information, management, mensage de corps, on va le copier, prendre encore le petit texte en tapant toujours sur T, et venir juste le coller quelque part ici, cette fois-ci on va essayer de réduire la taille pour que ça puisse suffire là, ouais, et après on va lui donner la couleur, le texte précise là, ouais, je pense qu'il est bon là, et sinon on finit ça comme je vous ai toujours dit, on va essayer d'être un peu créatif, on va essayer de, de mettre ici, une ligne, pour être beaucoup plus créatif, je pense qu'il est bon là, je pense qu'il est bon là, on va mettre le contour, et je vais le manquer, je pense qu'il est bon, c'est toujours pas prêt, c'est cute, on va aller voir la couleur ici, on va laisser le 세 on va encleteries dans la caresse des morceaux. Ok. Je pense qu'il est bon, c'est bon là. Maintenant, on va ici de mettre un peu d'effet sur nos textes et ce n'est pas tous nos textes, c'est juste le nom de l'artiste et le titre de notre design. Donc, je vous donne aussi Blending Options. Une fois que nous sommes dans Blending Options, je vous donne aussi Drop Shadow. Et je pense qu'il est bon. Je pense qu'il est bon. Vous pouvez aussi copier les différents caractéristiques qui sont là et appliquer à vos textes aussi. Après, nous allons venir juste notre EFT. On va le mettre aussi. Un autre paramètre. Je pense que nous avons fini avec une autre vidéo, nous sommes à la fin. Vous voyez, vous-même, c'est un travail très professionnel, une design professionnelle. Ça ne nous a pas pris beaucoup, beaucoup de temps. Vous voyez, ce travail, il est trop dynamique et professionnel. Vraiment, si tu as appris quelque chose de cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour les prochains designs. Et aussi, laisse-moi un pouce bleu car si tu nous laisses un pouce bleu, YouTube recommande la vidéo à d'autres personnes. Vraiment, si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de faire tout ce que je t'ai demandé. À très bientôt. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501